Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous montrer comment désactiver ARK dans Xcode. Comme vous le savez, ARK, c'est le système qui permet de ne pas se préoccuper des compteurs de références, ça s'appelle Automatic Reference Counting, donc tout est dans le automatique. Et l'idée, c'est de permettre de récupérer la mémoire de façon agréable. Cela dit, la récupération de la mémoire, c'est un problème qui est difficile dans l'absolu. Il faut qu'on évite plusieurs phénomènes au niveau système. D'abord, de maintenir la cohérence de l'ensemble. Et puis, d'éviter ce qu'on appelle des émiettements. Donc, c'est vraiment un problème qui est difficile. Dans les langages, vous avez différents types de gestion de la mémoire. La première gestion, c'est, il n'y en a pas. Alors, l'exemple en lématique, c'est bien évidemment le C. Le C, où vous faites vous-même vos allocations et désallocations. Quand vous avez besoin d'allocations dynamiques. Avec tous les risques que cela engendre. Ensuite, vous pouvez avoir des hypothèses qui permettent de régler ces fameux problèmes d'émiettement, de cohérence, etc. Dans des langages comme lisp et scheme, il y a un usage, par exemple, intensif de la pile qui fait que vous avez tendance, finalement, à ne pas trop allouer en dehors de la pile. Et que, par conséquent, vous consommez la mémoire en augmentant la pile et en la diminuant au fur et à mesure de vos besoins. Et alors là, c'est un modèle de gestion de mémoire où vous avez, en gros, à peu près pas de pertes. Puisque ce que vous allouez dans un certain ordre, vous le désallouez dans l'ordre inverse. Ensuite, vous avez des systèmes un peu plus sophistiqués. Vous avez sans doute entendu parler des garbage collectors ou ramasse-miettes. L'idée, c'est que vous avez, et ça c'est typiquement emblématique de Java, vous avez un garbage collector, un ramasseur de miettes, qui finalement se promène et examine régulièrement tous les pointeurs. Et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est plus référencé, eh bien, il va se dire, plus personne ne s'en sert, ça n'est plus référencé, je vais donc le récupérer. Alors, ce mécanisme a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est coûteux. Il est coûteux en CPU. Et probablement que le choix de Java dans Android, avec le garbage collector qui va avec, eh bien, a un impact sur les problèmes de consommation que vous avez dans Android. Parce que ça a un coût. Et d'ailleurs, les Java les plus réduits, c'est-à-dire ceux qu'on embarque sur des cartes à puces, eh bien, ne disposent pas d'un garbage collector. C'est-à-dire qu'il est débrayé. L'autre problème, ça, c'est un problème qui, moi, me préoccupe parce que c'est mon actif de recherche, la fiabilité du logiciel, c'est que ça génère de l'indéterminisme et que, par conséquent, ça rend plus difficile la prédiction du comportement de programme. Voilà. Et puis, il y a la nouvelle approche qui est le comptage de références qui vise à faciliter le système de récupération de mémoire. Donc là, c'est pas un système qui passe son temps à regarder les références. C'est toute zone alluée à un compteur qui lui est associé et à des moments précis, mais qui sont, qu'on peut quantifier, eh bien, en fait, on passe en revue tous ces compteurs. Donc, évidemment, l'avantage du garbage collector, c'est que tout est automatique. Parfois, il vaut mieux respecter les choses et en particulier remettre les pointeurs à nil et pas laisser des références qui traînent parce que sinon, le garbage collector, il ne va pas détecter que ça ne marche pas. Donc, c'est plus compliqué pour lui de le détecter pour récupérer la mémoire. Mais le comptage de références, si on gère bien les références, que la référence est à zéro, on en reparlera dans une seconde ultérieure, paf, eh bien, je récupère la zone mémoire. Et c'est le choix dans iOS et cela concerne Objective-C et Swift. Donc, on utilise le comptage de références dans ces deux cas. Mais nous, on s'intéresse à désactiver ARC qui, lui, va insérer des directives automatiques pour compter les références. Là, nous sommes sur un projet qui est vide et on va, dans un premier temps, s'intéresser à désactiver ARC sur l'ensemble du projet. Donc, c'est assez facile. Je vais me positionner ici, puis ici sur le projet et je vais aller regarder en détail les Build Settings. Donc, il va falloir que je descende relativement loin et en particulier que je tombe sur la séquence. Voilà, je crois que c'est par là, qui me parle des langages. Voilà. Apple LVM 8.0. Alors, évidemment, l'intitulé change en fonction des versions de Xcode que vous utilisez, mais ça, c'est pour Xcode 8. Donc, c'est ici et c'est là. Vous pouvez regarder, puisqu'il y a plusieurs types de cibles, mais vous allez ici dire non. Et lorsque je fais ça, eh bien, sur l'ensemble du projet, la gestion automatique des compteurs de référence est désactivée. Et donc, je vais pouvoir utiliser les instructions Return, Release et implémenter moi-même le dialogue de chacune des classes. Maintenant, on va regarder comment on désactive le système automatisé de comptage de référence, mais sur une classe seulement. Donc, en fait, là, on va dans un endroit qui est un petit peu différent. On va aller sur la cible qui est concernée. On va regarder dans Build Phase. Et dans Build Phase, on va voir qu'on peut accéder aux sources les uns après les autres. Donc, vous allez avoir, en fait, ici, eh bien, toutes les classes qui sont dans votre projet. Donc, ici, par exemple, on va prendre le ViewController. Et ici, je vais rajouter des flaques de compilation. Et, alors, évidemment, je l'ai mis dans mon presse-tapier. Je vais utiliser ce flag, "-fno-objc-arc". Et je vais le rentrer dans ma Build Phase. Et ainsi, cette classe, et cette classe seulement, sera habilité à utiliser des instructions Return, Release et à définir lui-même son dialogue. Il va échapper au système automatisé de comptage de référence. Que dire en guise de conclusion ? Eh bien, quand Arc est désactivé, vous allez découvrir qu'il y a des instructions qui deviennent possibles. Alors, la première instruction, c'est Release. La deuxième, c'est Return. On va les voir très, très bientôt dans une prochaine séquence. Et puis, je vous ai parlé dans une séquence passée de la méthode Dialog, qui permet de gérer la désallocation. Eh bien, il va être possible de gérer ce dialogue de manière explicite. Tandis qu'auparavant, il est géré automatiquement par Arc. Alors, évidemment, on est d'accord que Arc peut être désactivé dans Objectif C et uniquement Objectif C. Dans Swift, tout est fait pour que ce soit implicite. Et, en fait, en particulier Swift doit avoir tout un certain nombre d'hypothèses que vous allez pouvoir mettre en place, qui vont faciliter le travail. Et, en particulier, un gabarit de classes bien structuré. Alors, juste une question. Vous avez peut-être lu quelque part qu'on peut mélanger du Swift et de l'Objectif C. Qu'est-ce qui se passe si, eh bien, j'ai de l'Objectif C sans Arc que j'insère, parce qu'il y a les instructions, Return, Release, Arc, c'est une bibliothèque que je récupère, par exemple, que je mets ça dans un projet Swift qui, lui, a besoin de Arc. Ce n'est pas grave, puisque vous avez vu qu'il y avait deux approches de désactivation de Arc. Une approche globale sur l'ensemble du projet, je le fais une fois et puis je ne m'en préoccupe plus, et une approche qui travaille classe par classe. Dans ce cas-là, je désactiverai Arc au niveau de la classe, de manière à ce que mon Source Objectif C puisse compiler malgré la présence de ces instructions. Sinon, vous verrez, si vous ne désactivisez pas Arc, que vous avez des Redis, des Returns ou un dialogue qui traîne quelque part, eh bien, le compilateur va râler en vous disant que vous n'avez pas le droit de faire cela. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada